A La Rochelle, François Hollande, en clôture de l'université du PS, a invité ses partisans à prendre un nouveau départ après les défaites électorales du printemps dernier. Un discours ancré fermement à gauche pour s'opposer à la droite au pouvoir. Le reportage à La Rochelle de Véronique Gorel et Xavier Romand. François Hollande ne boude pas son plaisir quand il est accueilli chaleureusement par les militants socialistes. Cette université d'été, d'après des fêtes, c'est un peu son baptême du feu. Trois jours de réflexion, trois jours de discussion parfois houleuse. Le temps de commencer un deuil, celui de Lionel Jospin, et de tourner une page après son retrait de la vie politique, souvent mal compris par les militants socialistes. Et pour autant j'affirme ici, après d'autres, ma gratitude, notre gratitude, à l'égard de Lionel Jospin, de son action comme Premier ministre, de sa capacité à avoir redonné l'espoir en 1995 et de nous avoir fait gagner les élections législatives de 1997. Alors oui, merci Lionel. Reconstruire la gauche, c'est désormais le travail des socialistes. Au PS, il y a les partisans du social-libéralisme et ceux qui veulent un parti beaucoup plus à gauche. Ils se sont déjà affrontés ici à La Rochelle. Le débat est ouvert et en attendant d'en connaître l'issue, les socialistes jouent leur rôle d'opposants et tirent la sonnette d'alarme quand on parle de réduction des effectifs dans l'éducation nationale. Terrible image d'une société où pour ouvrir des postes de policiers ou de surveillants pénitentiaires, on supprime ceux des enseignants et des infirmières scolaires. C'est Victor Hugo qui nous disait déjà que pour fermer des prisons, il fallait ouvrir des écoles et c'est l'inverse qui se fait aujourd'hui. À La Rochelle, les socialistes n'ont pas refermé toutes les plaies ouvertes après les défaites du printemps et le nouveau projet socialiste reste à bâtir. Pour François Hollande, la tâche ne sera pas facile. Il entend la mener avec méthode et sans précipitation, avec un souci, préserver l'unité du parti à neuf mois d'un congrès de refondation.